Musique Yo tout le monde c'est Naïtoir, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale sur Clash Royale donc je vais vous expliquer comment favoriser au maximum son cycle de coffre donc déjà tout d'abord un cycle de coffre c'est quoi ? c'est tout simplement le cycle dans lequel vous allez avoir les coffres enfin l'ordre dans lequel vous allez avoir les coffres parce que les coffres que vous débloquez à chaque fois en fin de combat ce n'est pas aléatoire c'est un cycle donc à part le super coffre magique qui se débloque 1 chance sur 500 à chaque fois que vous faites un combat donc déjà une technique, jouer quand vous avez des emplacements de coffres libres donc non pas pour ne pas couper votre cycle parce que le cycle ne sera jamais coupé donc par exemple si votre cycle dit que vous allez avoir 3 silver et 1 gold si vous faites 2 combats et que vous gagnez 2 silver et que vous n'avez plus de place et que vous faites des combats jusqu'à temps que votre coffre s'ouvre et donc après vous avez par exemple 2 places et bien les coffres que vous allez avoir c'est silver et gold ça va continuer le cycle en fait mais ce qui n'est pas intéressant c'est pour le super coffre magique donc quand vous jouez, vu qu'il n'est pas dans le cycle quand vous jouez et que vous n'avez pas de coffre magique alors que vous n'avez pas d'emplacement, qu'est-ce que je raconte et que vous n'avez pas d'emplacement de coffre, vous risquez de le louper donc il y a cette version donc pour le super coffre magique mais il y a aussi la version qui dit que le super coffre magique doit arriver à un moment et que même si on joue il va attendre en fait qu'on ait un emplacement de coffre pour arriver moi, vu que c'est une chance sur 500 je pense qu'il faut avoir quand même un emplacement de libre en tout cas, si vous préférez être rassuré jouer quand vous avez vos emplacements de coffre libre donc moi je ne l'ai pas fait pendant longtemps et je me dis peut-être que j'ai loupé un super coffre magique donc voilà vous en savez un petit peu plus sur les cycles donc il y a une application qui permet de trouver son cycle qui s'appelle Chase Tracker donc sur iOS et Android que vous pouvez retrouver rapidement donc tout simplement vous allez dans l'iTunes l'iTunes, qu'est-ce que je raconte ? dans l'iOS ou dans 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 Play Store et vous mettez Chase Tracker donc ça va vous ouvrir une application qui va vous permettre de trouver votre cycle de coffre donc j'ai souvent entendu que c'était compliqué de trouver son cycle de coffre mais moi je l'ai trouvé hyper rapidement donc petite technique si vous venez d'avoir un coffre magique ou si vous venez d'avoir un coffre géant suffit d'aller directement après enfin dans les cycles de coffre qui suivent les coffres magiques ou les coffres géants et après vous faites environ 10 combats et à chaque fois vous notez les coffres que vous avez donc par exemple vous mettez un S pour Silver un G pour Gold vous mettez ça sur un mémo devant le téléphone pendant environ 10 et ensuite vous allez tout simplement essayer de retrouver votre cycle donc vous voyez que en haut il y a 4 coffres c'est les coffres que vous devez avoir donc par exemple si votre coffre il fait S G S G donc Silver Gold Silver Gold et bien en haut il doit y avoir Silver Gold Silver Gold tout simplement parce que comme ça par exemple si c'est les 4 coffres que vous avez eu Silver Gold Silver Gold et bien à chaque fois que vous allez appuyer sur I Go The Chest ça va passer un coffre donc si vous avez les 4 coffres en haut S G S G vous allez appuyer vous allez avoir G S G plus un autre coffre vous allez appuyer vous allez avoir S G plus 2 autres coffres qui sont rajoutés et les coffres S et G que vous avez enlevés en appuyant sur I Go The Chest ça fait enfin ça ça fait comme si vous venez de les avoir dans l'application donc un exemple pour que vous compreniez mieux si j'ai trouvé mon cycle de coffres et bien tout simplement à chaque fois que vous allez gagner un coffre sur Clash Royale vous allez appuyer sur I Go The Chest sur l'application Chase Tracker donc ce qui va permettre d'avancer enfin de faire comme si vous avez eu le coffre donc par exemple si dans la barre en haut ça dit que vous allez avoir 4 silver d'affilé si vous débloquez un silver sur Clash Royale vous allez sur I Go The Chest ça va enlever un silver de la barre d'en haut et donc mettre en 4ème position le coffre que vous allez avoir après donc par exemple si ça me dit que je vais avoir un coffre en or dans 5 dans 5 victoires enfin dans 5 victoires sans que enfin si mes emplacements de coffres sont vides ça veut dire qu'en haut il va y avoir 4 silver si je joue ça enlève un silver mon coffre en or se met en 4ème position tout simplement c'est pas compliqué du tout donc dès que vous allez trouver votre cycle vous savez que dans par exemple 15 cas vous avez le super coffre le coffre magique dans 80 cas vous avez le coffre géant et donc ça va vous permettre de savoir où vous en êtes sur votre cycle donc ça c'est juste pour se rassurer vous êtes pas du tout obligé d'utiliser cette application mais c'est pour vous rassurer le plus important en fait c'est à chaque fois vous allez gêmer les coffres silver donc ça coûte pas très cher mais que les coffres silver les coffres en or mettez les quand vous dormez ou quand vous n'avez rien à faire ou quand vous jouez pas ou quand vous faites autre chose mais vraiment c'est gêmer les coffres silver pour avancer son cycle pour débloquer des coffres magiques des coffres géants augmenter ses cartes donc augmenter de niveau aussi et passer les arrêtes beaucoup plus rapidement donc c'est bien beau de dire qu'il faut gêmer mais comment avoir des gêmes donc des gêmes vous les payez si vous les voulez mais aussi non j'ai une petite technique donc c'est de télécharger l'application cash for apps donc voilà la voyez là ci dessous donc cash for apps donc j'ai déjà 669 points et donc en téléchargeant d'autres applications on gagne des points et on peut acheter des cartes donc vous voyez que là la carte elle est à 3300 et donc je peux acheter une carte de 10 dollars à 3300 c'est 3500 pour l'iTunes mais c'est parce que c'est une carte française donc nous les google play et ben ça va faire un petit peu moins de 10 euros mais c'est pas grave la différence est rajoutée les iTunes enfin oui je crois que c'est iTunes dans les iOS on va dire les iPhone les Apple ils ont 200 points de plus parce que c'est français mais nous on a 200 points de moins mais enfin nous ça coûte 200 points de moins parce que c'est pas français donc ça coûte un petit peu moins cher de 10 euros j'espère que vous m'avez compris et donc vous téléchargez cette application n'oubliez surtout pas de mettre mon code ce qui va vous permettre de gagner des points en plus directement sans avoir téléchargé d'application et donc à moi de me donner des points donc iOS ça me fait gagner 90 points et Play Store enfin les Android ça me fait gagner 45 points donc ce qui va me permettre ensuite au départ je pense d'acheter des coffres enfin des cartes pour pouvoir m'acheter des coffres et faire des unboxings et donc d'avancer plus vite dans le jeu mais à long terme si vraiment ça marche et que vous vous êtes à fond dedans et que vous allez sur Cash for Apps et puis que je gagne des points grâce à vous mes abonnés s'ils augmentent et que les nouveaux arrivants continuent de faire ça je pourrais peut-être vous faire gagner aussi des cartes Cash for Apps pour pas que moi enfin pour pas que j'en profite tout seul comme quand je vois les grandes chaînes comme BFA tous les gens qui utilisent Cash for Apps ou App Bounty ou des trucs comme ça qui les gardent que pour soi et qui font des unboxings que pour soi moi franchement je vous le dis si je commence à avoir un grand nombre d'abonnés donc même si c'est 1000 et que j'arrive à avoir des cartes rapidement et ben je vous en ferai gagner quelques-unes pour vous remercier de vous abonner à la chaîne donc voilà n'oubliez surtout pas de mettre mon coffre donc ensuite vous allez gagner des gemmes et donc les gemmes ne les utilisez pas pour vous acheter des coffres magiques ou des coffres géants directement gardez-les pour gemmer les coffres en argent déjà ça vous permet d'avoir beaucoup d'or enfin de gagner beaucoup d'or à chaque fois que vous gémez un coffre de gagner des cartes à chaque fois que vous gémez un coffre de pouvoir avoir des épiques dans des petits coffres en argent et donc d'avancer beaucoup plus vite votre cycle et d'avoir des super coffres magiques enfin des coffres magiques beaucoup plus rapidement et en plus vu que vous gémez à chaque fois un coffre avoir beaucoup plus de chance d'avoir un super coffre magique donc voilà j'espère que cette astuce vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour mes nouvelles vidéos salut salut